Donc on est en direct de la FNAC Saint-Lazare en présence de Glaré. Bonjour Glaré, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors je travaille à la FNAC depuis longtemps. Je suis caissière et représentante du personnel au CSE à la CGT. Donc aujourd'hui on est là parce qu'il y a un rassemblement de grévistes, une grève qui a commencé déjà depuis un moment. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça a commencé ? Le 8 décembre exactement, premier jour. Alors après ça c'est des années qu'on faisait des grèves régulières pour les mêmes motifs et qu'on n'obtenait pas gain de cause. Mais là on est arrivé à un tel point dans les conditions de travail que le 8 décembre ça a commencé et la grève s'est reconstruite. Et chaque jour est voté le fait de continuer et de ne pas lâcher parce que la direction ne lâche pas sur les revendications. D'accord, vous avez même assuré la grève le 24 décembre donc c'est fort symboliquement dans un commerce comme la FNAC. Et c'est la première fois qu'on a un mouvement reconductible à la FNAC Saint-Lazare. Il y en avait déjà eu au Champs-Elysées mais à la FNAC Saint-Lazare c'est la première fois. D'accord, et quelles sont les revendications principales en fait de votre mouvement ? Alors les effectifs, première revendication parce que charge de travail qui augmente et effectif qui diminue est impossible de tenir. Physiquement, moralement ça devient vraiment plus possible. Ça a commencé avec les libraires qui sont arrivés à un tel point de saturation que juste ils ont dit stop. Et voilà pourquoi ils ne lâchent pas aussi, c'est qu'on est vraiment arrivé à un point où ça devient très compliqué d'exercer son métier dans de bonnes conditions. Et ils ont été suivis par les disquaires, les gens de la vidéo, du service après-vente qui eux ne peuvent même pas prendre de pause certains jours parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, donc légalement évidemment qu'ils peuvent mais ils ne veulent pas laisser leurs collègues dans de telles conditions seuls au comptoir avec une queue qui ne s'arrête pas. Donc ils ne prennent pas leur pause certains jours. Voilà, on en est à la FNAC aujourd'hui. D'accord, est-ce qu'à l'heure actuelle il y a déjà eu des négociations, des rencontres avec la direction ? Est-ce que ça bouge un petit peu ? Alors on a rencontré la direction. Concernant les effectifs libérés, ils nous disent qu'ils vont voir, ils ne s'engagent sur rien. Concernant les revendications des autres services, ils ne veulent rien entendre. Concernant la prime Covid, parce que c'est aussi une de nos revendications, sachant qu'il y a des magasins qui ont été fermés sur certaines périodes, d'autres qui ont été complètement ouverts tout le temps à partir du déconfinement du mois de mai 2020, comme ici à Saint-Lazare. Et la direction, mais alors la direction, le PDG, FNAC Darty, a refusé la prime Covid aux salariés, sans même donner de justification. C'est juste, c'est non. Et voilà. D'accord. Et alors qu'on travaille dans des conditions très difficiles liées à tout ce qui est mis en place depuis, et la peur pour certains de venir travailler, d'attraper le Covid et de le transmettre à leur famille. Oui, on imagine bien. Donc le mouvement a commencé à Saint-Lazare, mais je crois que ça a été repris dans d'autres FNAC. C'est quoi l'état actuel ? Alors notamment le 23 décembre, qui a été la grosse journée, et aussi la semaine dernière, il y a eu un autre appel à gros rassemblements. Il y a d'autres magasins qui ont rejoint le mouvement. On essaye de construire petit à petit sur chaque magasin. Ce n'est pas forcément évident. On est aussi, grâce à la réforme du CSE, grâce à l'Ironique, moins de représentants du personnel. Donc ce n'est pas toujours facile. Mais on essaye de faire quelque chose qui prenne partout, parce que les conditions sont à peu près les mêmes partout. Et notamment partout en France. Ça avait bougé le 24 décembre dans beaucoup de FNAC en France. Ok. Et on voit à l'heure actuelle qu'il y a quand même beaucoup de mobilisation sur des secteurs du commerce dans des lieux spécifiques. Donc là, il y a une coordination qui se fait entre les différentes FNAC de France. Mais quid des autres mobilisations ? Comment se passe la coordination ? On est en lien avec, via notre organisation syndicale, avec les monoprix, le printemps. Mais c'est toujours compliqué de converger. On le sait tout ça. Voilà. Donc pour l'instant, on essaye déjà de faire exister ça. Et peut-être à long terme de voir ce qu'on pourrait faire tous ensemble. Oui, évidemment. Et en termes de perspectives, il y a d'autres rendez-vous à venir là ? Alors on a fait une demande à la direction. On est toujours en attente de réponses. On n'a pas eu de réponse encore. Ils étaient censés revenir vers nous là, avant mi-janvier. Donc vous attendez ? Ouais, on attend. Mais on est en action aussi, en attendant. Ouais, c'est une attente active. Et il me semble qu'il y a un rendez-vous hebdomadaire ici ? Ouais, on essaye de donner un rendez-vous hebdomadaire. Sachant que nous, on est quand même en grève les autres jours de la semaine. Enfin, pas tous, mais c'est en certains autres jours de la semaine. Mais on essaye de donner un gros rendez-vous avec appel à soutien. Là, c'est aujourd'hui. Et la semaine prochaine, normalement, c'est le 14 janvier. À moins qu'on ait obtenu toutes nos revendications d'ici là. D'accord, bah on suivra ça de près. En attendant, force à vous. Merci à vous. Et puis, le prochain rendez-vous, 14 janvier, à quelle heure ? 14 janvier, ce sera vers midi, je pense, mais je ne sais pas encore exactement où on vous redira. D'accord, à la FNAC Saint-Lazare. Mais vers midi, à la FNAC Saint-Lazare. Ça marche. Merci beaucoup, Glaré. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne continuation. Sous-titrage ST' 501